On commence le clip avec Pamplune en rappel. Alors, c'est la citadelle de Pamplune. À savoir comment les Russes feraient pour prendre le tout pour l'attaquer. C'est des barrières fortifiées, mais avec quelques bombes, ils détruiraient tout. À 6h14, on part de Pamplune. On va aller jusqu'à Poital Arena. La ville dort absolument pas personne, dans l'auberge. Donc, les gens se lèvent plus tard un peu que moi, mais c'est bien. On aime le calme. J'avais acheté aussi un peu de provisions à peine. On sent que la ville se termine à environ trois kilomètres. Banlieue, autoroute qui arrive. Donc, bientôt, on devrait retourner à la campagne et au village plus pittoresque. Mais quand même, Pamplune, c'est une petite ville européenne, accueillante pour les penerets. Cézour-Ménard, le premier village après Pamplune. C'est un village très ancien, au XIIe siècle au moins, que je somme ça, où l'Ordre de Malte est encore un des rares endroits sur la planète. On quitte les Pyrénées et ces petites montagnes qui sont parfois assez grandes pour changer de paysage. Ça semble un peu plus campagnard, un peu plus plat. Donc, on verra. La journée Vérée Vérée la colline jusqu'au moulin avant, et ensuite redescendre. Ça nous permet d'avoir une belle vue, autant en montant, une vue sur Pamplune, qu'à la descente, une vue sur les prochains villages et notre arrivée finale pointée l'Arena. Bon, voilà le petit café. Malheureusement, je suis trop tôt, il rouge seulement à 10 heures. C'est pas de l'effet d'eau en Espagne. Et oui, moment classique, tous ces pèlerins figés dans le temps et dans l'acier qui admirent la vallée avec le vent. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 De village en village, je cherche un café, de quoi manger. Malheureusement, je ne trouvais rien jusqu'à Pointe-à-la-Arena. On peut dire qu'on ne peut pas se perdre dans le coin. Il y a des coquilles partout, des fleurs. On se cache partout. Donc, les indications sont très claires et on a des applications en plus. Merci à Camino Ninja. On est arrivés. Enfin, l'auberge, Pointe-à-la-Arena. Nos pieds sont un peu fatigués avec toutes ces marches, mais bon, ça fait partie du métier. Le monsieur est content. Et finalement, le dortoir dans des chambres individuelles avec dix mois. Les trois étoiles du jour. Troisième place, Pamplune, ville sympathique qui nous a permis de visiter un peu, changer l'air de la campagne. Deuxième place, le vent omniprésent qui fait fonctionner les éoliennes. Et première place, la vue 360 du haut de la montagne. Hmm, quand même bien. Deuxième place, le vent omniprésent qui fait fonctionner les éoliennes. . .